Salut à tous ! On se retrouve sur un jeu que j'ai déjà testé, mais j'avais testé sur la Megadrive. Et aujourd'hui on a une version Xbox. Et pourquoi je vous teste la version Xbox ? C'est tout simplement déjà parce qu'il est dans le Game Pass, donc si vous avez le Game Pass c'est gratuit. Et surtout les contrôles sont quand même beaucoup plus pratiques. Voilà, donc on a la petite intro. Donc c'est Xenocrisis, la ROM était sortie sur Megadrive, je vous l'ai testé, vous verrez. J'avais dû mettre un cheat code. Il me semble bien qu'elle était sortie aussi sur Neo Geo. Et peut-être sur Dreamcast ou Saturne. Mais voilà, malheureusement je dois le reconnaître sur Megadrive avec la manette d'origine. C'est pas évident à jouer puisqu'on a une croix et trois boutons. Et là sur la Xbox franchement c'est déclate puisqu'on se sert des deux sticks. Mais elle est gâchée à l'air. Vous allez voir, déjà je joue plus facilement. Sans activer le code de triche. Alors bien sûr je mets quand même un Easy. Voilà, et regardez les contrôles, vous allez voir c'est top. On peut jeter, on peut faire la roulade avec les gâchettes. On se déplace avec la croix de gauche, avec le stick de gauche. Et on tire avec le stick de droit. Ou on peut aussi tirer au bas, gauche, droite avec les boutons X, Y, A et B. Donc allez, on va aller jusqu'au premier boss. Difficulté facile, je mets des vibrations. En plus on a des vibrations sur la manette. La langue par défaut elle est en anglais, vous la mettez en français. Si vous êtes français. Et on est parti. Donc si vous mettez en mode normal, le sens sera rouge, là c'est vert. C'est le mode Easy. Et comme ça on voit qu'on se fait avoir. Mais il y a la vidéo, vous voyez que le mec joue en Easy. Voilà, on peut choisir le Marine, si on va prendre le mec. Allez, c'est parti. Qualité, son et graphisme, c'est comme sur un Mega Drive. Mais c'est vrai que les contrôles sont beaucoup mieux sur Xbox. Voilà. Donc là vous voyez, je peux me déplacer et j'orienter le tir avec l'autre stick. Hop là, on peut faire la roulade. Petit parcours. Et ici je peux jeter la grenade. Boum. Et voilà, c'est quand même beaucoup plus facile de se placer dans tous les sens. Un peu comme sur Smash TV. Alors pour où vais-je aller ? Je vais aller à droite. Oh, on va libérer les mecs. Je t'ai libéré toi. Ouais, c'est nettement plus simple. Un stick pour se déplacer, l'autre stick pour rien. Je vais essayer de le tir. Sinon je vous le dis, haut, bas, gauche, droite. Donc elle est envoyée par là. Ouh là, elle rigole pas celle-là. Il y en a qui tire derrière. Bon pour l'instant je ne suis pas encore mort. C'est déjà bien. Oh, j'ai pris une mission. C'est bon, j'ai la réserve. Hop là. Et du coup ici c'était une impasse. Bon ça va, il n'y a pas besoin de retuer tous les mobs. Ouais, ça va me permettre d'apprécier un peu mieux le jeu. Parce que son Mega Drive, voilà, il contrôle. Ouh là. C'était vraiment pas top top. En plus le jeu est léger, il fait 450 mégas. On va le télécharger rapidement sur Game Pass. Je ne sais pas combien il écoute sur la League Box. Allez, on va se soigner un petit peu. Pas bon, on va aller récupérer les clés. Mais par là-haut. Allez, on libère les mecs. Vous voyez, c'est quand même franchement plus pratique, je trouve. Vous pouviez configurer un truc un peu comme ça. Oh, on dirait Blaise. Il libère les mecs aussi. Ouais, ça va être assez bouton. Vous pouviez configurer les directions, mais bon. Ah, une munition vite, 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 vite. Petite roulade. Et on va prendre des pansements. La musique est top. Et dis donc, ils sont du rapureux. Voilà. Oh là, le boss. Quelle sale tête. Shima. J'ai jeté des grenades en même temps. Des petites munitions. Une grenade. Ça se commence à devenir plus dur. Ouh là, boule de feu. J'ai plus de grenades pour l'instant. Ah, il est sous-mort. Bon, c'est pas grave, on a droit à deux ou trois continues. Allez. Continue. Voilà, il faut reprendre les médicaments. Bah, vous voyez. C'est un mode easy. Je crois que Michel a joué en mode easy aussi. Ouais, j'ai une note B. A la rigueur, si vous avez le Game Pass, prenez le jeu. Prenez un screenshot de votre note sur le premier boss. Alors, ici, on peut acheter des trucs. Donc, on peut acheter quoi ? La puissance de mes armes, on va augmenter. Non, il faut douze. Ouais. Douze médicaments, c'est bon. Et on va augmenter la santé. Il ne marche plus que deux médicaments, je ne peux rien acheter. On tient. Voilà. Ah, putain, ça rien fait de tir. Ouh, ce n'est plus de munitions. Allez, il y a de partout. Où allez les aliens ? En fait, le truc, c'est que souvent, j'appuie sur le stick. Donc, je dépense toutes mes munitions. Là, vous voyez, vous pouvez appuyer juste le bouton. Je dis A et B. Pour augmenter votre tir. Voilà. Ouh, là. Allez, casser vos aliens. Le rouge a l'air d'être solide. Un peu, même à laxe. Et tirer, on prend des munitions, on va à droite. Pompompompom, une carte. C'est quoi ce trou ? Ah, c'est un trou alien. C'est marrant, on dirait les trucs dans Zelda, ça. À Link to the Past, on dirait les petits trucs qui vous font rebondir sur la plateforme. Allez. Du balai les aliens. Ouh là, ouh là, ouh là. Ah, il faut être sorti, t'es pas par là. Mais ouais, ce titre, on le redécourt avec plus de plaisir, je trouve, avec ce maniement. Ça change vraiment le jeu. Je sais pas s'il est sorti sur Switch et PS4 sûrement. Je vous mettrais la description au cas où. Ah, on va libérer notre pote. Hop, petit tir en haut. C'est quoi ça ? Allez, hop. Est-ce qu'on va arriver jusqu'au boss ? Je sais pas. Où est ma barre de vie ? Ah oui, là où j'ai deux cœurs. Enfin, là où est la gauche ? Où est ma barre de vie ? Merci. Oula. Merde. Ah non, je suis pas. Allez, dernier continu, je crois. Apparemment, j'ai deux continu. Oh, là c'est plus. Ah, c'est clair, ça, bomba. Oh là là. Pas le temps de se reposer, les amis. Vite. Ah non, j'ai pas le temps de prendre la vie. Après, je vous avoue qu'il faut être concentré. Concentré et... Bien joué. Voilà, hop là. Ah bah voilà, l'autre boss. Ah oui, je crois que j'étais mort sur la vidéo sur un Megadrive, ça se passe. Ouais, ouais, on va faire un petit erreur de sa barre de vie, quoi. Elle est énorme. Oui, aïe, aïe. Je vais prendre mes munitions. C'est peut-être un boss qu'il faut faire allusion. Allez. Oh là là là, lâche-moi le boss. Je n'ai plus de boss, plus de munitions. C'est game over, game over, ou game over et qu'on continue là ? Ah, on continue. Ah, je le sais, j'ai un super skill. Après, je crois que c'était les marées, je ne suis pas sûr. Au niveau. Vous allez très bien avoir une manette qui marche bien pour l'entraide. Croyez-moi, vous allez forcer sur les sticks. Euh, du coup, j'ai déverrouillé un succès. Allez, waouh. Allez, Alien, à vous tous et on te rachet les dents. Nous avons interrogé un habitant du coin qui nous indiquait le placement d'un alien extraterrestre. Ils l'ont bien interrogé. Par contre, il n'y a pas de truc pour sauvegarder la partie en cours. Voilà, la puissance est au maximum. On a augmenté les munitions. Ouais, l'élixir de vie continue, c'est 30 crédits quand même, c'est un peu cher. Ah, je peux augmenter la vitesse. Ouais, mais là, il n'y a rien pour sauvegarder, quoi. Il n'y a pas eu une option, je peux quitter le jeu pour l'entendre plus tard, par exemple. Allez, on va continuer jusqu'à le fin de ma vie. Ah, on ne peut pas sortir. Je n'ai plus de munitions. Ça va faire une haute, parce que ça ne va pas bouger. C'est quoi, ça ? Ah, super, c'est un énorme qui rebrandit. Jamais, il meurt. Ce n'est pas mal, on peut faire comme un billard avec les robots, en fait. Oh, petite, viens ici. Laisse-moi te secourir. C'est quoi, cette grille-là ? Ah, ah, ah ! Ah, non ! Et là, normalement, on a le Game Over. Voilà, le Space Marine est mort. Mais moi, je vous rappelle, si vous avez la Xbox et le Game Pass, surtout, il est dans le Game Pass. Donc, profitez-en, téléchargez-le. Moins de 500 mégas. Le jeu est génial, il était génial sur Megadrive. Mais là, franchement, les contrôles sont beaucoup plus agréables. Là, vous allez vous régaler, quoi. Je vous remonte les contrôles. Déjà, vous avez les vibrations. Voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et c'est sûr que la Megadrive, malheureusement, on avait une croix et trois boutons. Là, les deux sticks, c'est top. Donc, allez, moi, je vous laisse là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, vos commentaires. Puis, je vous l'ai dit, regardez, j'avais déjà fait une vidéo, la ROM existe sur taux de supports plus rétro. Mais là, c'est dans le Game Pass Ultimate. Sinon, le jeu ne doit pas coûter bien cher, je pense. Et c'est un bon petit jeu, on va dire, bah, rétro. Voilà, un bon petit jeu d'action, assez énergique. Il faut être assez réactif. Donc, allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, tout le monde. Ciao, tout le monde.